Bon, alors là on en est à tu es désespéré, tu sais placer tes deux accords, tu sais même les jouer sur ta guitare et tu n'arrives quand même pas à chanter Petit Escargot, c'est trop la mousse. Alors petite astuce, Petit Escargot, tu vas déjà la chanter sans guitare, sans rien du tout et tu vas taper la pulsation et ça tu le fais, je sais que tu sais le faire puisque tu le fais en musique avec tes enfants quand tu leur apprends à taper une pulsation, c'est tout simplement quand on tape dans les mains. Petit Escargot, porte sur son dos, sa maisonnette, voilà. Donc à chaque fois que tu tapes dans tes mains, tu joues un accord. Là, tu peux aussi pour t'entraîner justement et pas faire de surcharge cognitive comme on dit chez nous, tu ne vas pas jouer tes accords à la main droite, tu vas simplement jouer tes cordes à vide. Et deux cordes qui justement font partie de ta grille d'accords, tu sais les fameuses cordes à vide là, tu vois, là tu en as une et là tu en as une, donc ça sonnera bien. Du coup, tu vas utiliser ta troisième, enfin tu démarres du haut, la première, tu ne la prends pas, tu prends la deuxième et la troisième. Tu commences par la troisième, tu vois, celle-là, hop, je la mets ici même. Et tu fais petit Escargot, porte sur son dos, sa maisonnette, aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. Alors tu vas me dire, c'est encore trop dur pour moi Chris, parce qu'à un moment tu as changé et je ne sais pas quand il fallait changer. Et là, tu as envie de compter, surtout pas, sinon tu vas te perdre. Alors soit tu l'entends à l'oreille quand il faut changer et là, tant mieux, bingo, c'est gagné. Soit tu ne l'entends pas et j'ai encore une autre solution pour toi. Donc, voilà, tu joues ça, donc si tu n'y arrives pas, d'abord tu t'entraînes comme ça, petit Escargot, et puis tu joues toujours la même. Tant pis si ça sonne moins bien. Petit Escargot, porte sur son dos, sa maisonnette. Ok, ça ne sonne pas terrible, mais au moins tu t'entraînes à chanter en jouant à chaque fois. Et ensuite, justement, tu veux savoir quand il faut changer et là, je t'ai préparé quelque chose, attention. Donc, regarde, je t'ai fait un beau tableau de maîtresse, que tu te feras bien sûr en plus petit après. Et j'ai souligné toutes les syllabes où tu dois jouer ton accord, avec un code couleur, donc le rouge pour le Ré et le La septième en vert, voilà, ça c'est juste visuel, tu n'es pas obligé. Voilà, et donc du coup, je vais accentuer les syllabes où tu dois jouer ton accord. Petit Escargot, porte sur son dos, sa maison, et tu rechanges net, tu rechanges avec le Ré. Tu restes en Ré, aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Et là, tu rechanges d'accord. Voilà, donc visuellement, tu as les paroles sous les yeux, ça peut te rassurer. Et en plus, ça te donne une indication sur quand ou comment placer tes accords. Voilà, donc tu te le fais en plus petit et je te le joue en même temps. Donc petit Escargot, porte sur son dos, sa maisonnette, aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. Bon ben on y est, écoute, j'espère vraiment que grâce à ces tutos, tu auras réussi à jouer ta première chanson peut-être. Voilà, donc sache qu'une fois qu'on a fait ça, on a vraiment fait le plus dur et tu as appris un tas de trucs qui te serviront pour les chansons d'après. Je ferai une fameuse vidéo où je vais prendre les 35 chansons que j'ai trouvées à jouer avec ces deux accords. Si l'une d'elles te fait envie et que tu voudrais que je te la détaille comme j'ai détaillé Petit Escargot pour savoir exactement quand jouer quel accord, il n'y a pas de problème, tu me demandes en commentaire, je le fais. Sache aussi que cette affiche là avec les accords soulignés et de couleurs, je la mets sur ma page Facebook. Voilà, ben écoute, dis-moi ce que t'en as pensé, si ça t'a aidé, si tu es toujours aussi motivé et moi je te dis à bientôt.